bonjour mes petites lumières c'est christine de l'amour en soi j'espère que vous allez très très bien on se retrouve ce matin pour la présentation d'un nouvel oracle qui vient tout juste de sortir dans le commerce il s'agit de l'oracle médecine chamanique voilà on va le présenter ensemble on va le découvrir ensemble alors pardonnez moi je ne parle pas très fort parce qu'il est tout à la maison et que la maison dort encore chez moi voilà donc c'est pour ça que je ne crie pas on va faire ça tout en douceur allez on le détaille ensemble alors au niveau du format cet oracle se présente comme tous les autres oracles dont vous voyez dans une boîte rigide voilà je vous montre les côtés donc un oracle de barbara n'est que le john free et flaula kate peters aux éditions vega en format vous pouvez le comparer à un oracle des métamorphes ou l'oracle de gaïa voyez c'est à peu près le même format pas c'est pas à peu près c'est le même format voilà alors je vous lis le dos de la boîte le chamanisme reconnaît que toute chose est animée d'un esprit d'une certaine sagesse est une énergie de guérison depuis les temps anciens le chaman a accès à la médecine des mondes visibles et invisibles et utilise ce lien pour le bien-être de tous aujourd'hui vous pouvez accéder à la connaissance à la protection et aux visions de la médecine chamanique grâce aux 50 cartes oracle superbement illustré et à leur livre richement détaillé donc barbara et flavia on va pas dire leur nom parce que j'ai peur de les écorcher à chaque fois partage un lien remarquable avec les tradictions axées sur la terre leur expérience leur connaissance et leur respect des traditions mystiques brille à travers cet oracle et les illustrations spécialement réalisées par l'artiste l'artiste yuri lech pour vous aider à accéder aux grands mystères à la sagesse des ancêtres il ya la médecine du chaman donc voilà donc voilà je vous montre à l'intérieur de la boîte donc à la coupe voilà un petit une petite couleur sable très joli voici le petit livret qui fait 124 pages et là vous avez les cartes qui sont dans un petit pochon traditionnel on regardera les cartes après donc le petit livret et bien c'est facile il n'est pas très il n'y a pas énormément d'explications au début donc là vous avez les remerciements donc voyez que c'est un un oracle qui a été traduit en 2019 donc il est vraiment très très récent puisqu'on ne trouvait pas jusqu'à présent dans le commerce là vous avez le sommaire avec toutes les cartes qui sont classés par ordre alphabétique les cartes ne possède pas de numéro bon ben ils ont fait ce choix là ensuite vous avez l'introduction devenir chaman on vous explique comment comment se rapprocher de cette médecine des chamanes qui très belle médecine comment utiliser les cartes les différents tirages avec des exemples et l'interprétation de chaque exemple ça c'est très bien et après comme tous les oracles et bien vous pouvez faire vos propres tirages il n'y a pas de règles vous savez que vous avez le droit de créer vos tirages voilà donc cet oracle est exclusivement d'esprit chamanique dont moi il me plaît beaucoup puisque je fais une initiation chamanique avec une une chamane universelle voilà et je trouvais que vraiment cet oracle allait correspondre à ce que je vis en ce moment donc c'est pour ça que que j'ai voulu que j'ai voulu me l'acheter surtout que j'ai eu je sais pas c'est cette boîte avec cet aigle au milieu m'a fortement attiré donc voilà alors pour les cartes je vais vous montrer comment ça se présente donc les messages de cartes vous voyez donc qu'après l'interprétation des cartes il n'y a pas grand chose il ya le message des cartes et donc là le livret est détaillé comme ça c'est que vous avez la petite miniature de la carte là nous sommes sur l'air avec le titre donc l'air le mot clé créativité ensuite vous avez un petit texte vous avez la symbolique de l'air vous avez l'interprétation que l'on peut donner à cette carte et ensuite vous avez le message de l'air un message donc genre de phrases positives de petites de petits poèmes que vous pouvez vous répéter que vous avec lequel vous pouvez méditer voilà ce sont des cartes que vous pouvez prendre vous pouvez faire un tirage à une carte prendre dans la carte choisir une carte enfin évidemment à l'intuition et travailler avec cette carte ensuite en méditation vous pouvez également choisir une carte dans le jeu et faire une méditation sur ce que vous pensez devoir travailler en choisissant je sais pas moi par exemple la carte de la terre si vous avez besoin d'ancrage voilà vous pouvez faire ça aussi comme ça voilà donc il faut savoir aussi que suivant les suivants les chamanes puisqu'il n'ya pas il ya les chamanes amérindiens mais il ya des chamanes incas il ya un petit peu des chamanes dans toutes on va dire quoi les cultures peut-être enfin dans un peu dans différentes cultures n'ont pas tous les mêmes animaux totems pour la roue de médecine par exemple dans le dans le dans celui que j'apprends moi c'est un petit peu différent mais je vous l'expliquerai plus tard quand quand je vous présenterai les cartes voilà en tout cas c'est un très très bel oracle moi je trouve qu'il est très beau et on va détailler les cartes donc comme je vous le disais les cartes sont dans un petit pochon elles ont un dos magnifique je vous montre à la lumière voilà j'aime bien ces couleurs chaudes ouais j'aime beaucoup elles sont dorées sur tranches merci aux éditions vega puisqu'elle n'était pas coulé ou très peu en tout cas il y en avait une ou deux mais bon voilà ça n'a pas du tout altéré la qualité des cas en termes d'épaisseur elles sont peut-être un petit peu plus mince que certaines cartes mais ça va ça reste correct vous voyez voilà et alors les couleurs sont pour moi magnifique 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 et on va les détailler ensemble si vous le voulez bien tout de suite comme ça vous aurez toutes les cartes en main c'est le cas de le dire alors elles sont pas à classer dans l'endroit vous verrez donc mais c'est pas grave à tout de suite pour le détail des cartes je vous fais allez en détail tout de suite les cartes les cristaux et bouclier médecine qui est une reprise de du livret et de la boîte le fou la quête de vision peuple des arbres le monde du milieu alors ils sont pas dans l'ordre parce que je les ai déjà mélangés le masque médecine le monde du bas l'eau la caverne les cloches la flûte l'est le sud vous avez les quatre directions évidemment les ancêtres la métamorphose la conque le bâton les quadripèdes la naissance les offrandes les offrandes le nord alors bon là ils ont mis comme animal l'ours évidemment vous savez ou vous ne savez pas si vous faites pas de chamanisme que suivant les comment on va dire suivant de quel groupe chaman nous sommes il n'y a pas les mêmes animaux totems pour les directions moi dans celui que je fais vous avez à l'est vous avez l'aigle à l'ouest vous avez le loup à l'ouest vous avez le l'ours et au nord vous avez le bison blanc bon là c'est pas les mêmes animaux mais c'est pas grave là vous avez la chamane ou le chamane plutôt le hochet l'air est très belle celle ci on a vraiment l'impression de cette expression de tourbillon très très bien représenté l'enterrer la mort alors c'est pas la mort au sens physique c'est évidemment la mort de quelque chose à la fin d'un cycle les os divinatoires les oiseaux vous savez très bien vous savez que les chamanes sont reliés très reliés à la terre donc ils utilisent la médecine des plantes la médecine des animaux la médecine de du grand esprit voilà c'est la médecine du tambour aussi si vous avez déjà écouté des méditations au son du tambour chamane c'est quelque chose d'assez puissant la hutte de sudation enfin il n'y a pas marqué de sudation mais moi je vous dis que c'est de sudation les créatures marines vous voyez on fait on parle un peu de tous les animaux les plantes médecine la plante médecine celle-là je la trouve magnifique c'est ma préférée le grand mystère très très belle le feu la terre on fera un tirage en fin de en fin de présentation pour vous donner des énergies du jeu le voyage voilà faire un voyage au son du tambour rien de plus beau l'extraction de l'âme l'autel voilà la roue de médecine le sac médecine le sac médecine le sac médecine le sac médecine les insectes le monde de la nuit et l'arbre de vie une carte que j'ai mis sur ma page facebook et qui a beaucoup beaucoup plus parce que j'ai fait un tirage des danses hier avec donc voilà pour les cartes je vais vous montrer un petit peu la luminosité en vous mettant le alors je ne présente pas avec le le flash parce que sinon vous avez la lumière qui se reflète mais je vais vous les montrer parce que je vous ai mis le flash enfin la lumière pour que vous voyez un petit peu la luminosité des cartes comme elles sont belles c'est un peu moins terne que vous voyez que les couleurs sont très très belles voilà c'était tout nouvel oracle allez on fait un petit tirage pour vous donner les énergies du jeu voilà je coupe devant vous et on va sortir une carte je les étale à côté donc les énergies pour vous mes petites lumières de ce jeu et nous avons les plumes voilà je vous ai grossi l'image pour que vous la voyez bien alors les plumes on va voir si c'est facile à trouver que comme c'est je vous ai dit par ordre alphabétique voilà les plumes les plumes des plumes parsèment votre chemin cette carte vient à vous en tant que maître au guide spirituel il s'agit d'un message de la nature qui vous demande d'être bienveillant envers vous-même dès à présent vous avez récemment été malmené par la vie et vous êtes encore un peu à fleur de peau néanmoins les plumes vous apporteront la garantie que vous avez atterri ou que vous allez atterrir en douceur autorisez-vous à vous reposer sur ce plumage réconfortant pendant que les plumes chassent doucement les doutes et les soucis qui se sont accumulés sur votre route les plumes voient en vous le guerrier courageux qui revient du champ de bataille et qui a besoin de repos il existe un lien entre vous le grand esprit et l'oiseau duquel provient la plume les plumes vous permettent de vous relier de prendre du recul et vous apportent leur soutien laissez la médecine des plumes purifier en douceur votre champ énergétique et y remettre les qualités dont vous avez besoin pour prendre votre envol cette médecine est liée à l'énergie spirituelle de l'oiseau qui vous a offert sa plume par exemple la plume d'un corbeau est synonyme de magie de renaissance de transition et de renouveau méditer sur le genre de plume qui est venu à vous qui est venu à vous pardon il n'y a pas du tout de liaison là et la symbolique chez de nombreuses tribus indigènes notamment celle du continent américain les chamanes portent des costumes recouverts de plumes d'oiseaux lors de cérémonies ou de rituels afin d'invoquer des dieux du monde du haut et de s'y relier les égyptiens de l'antiquité et les aztèques croyaient que les plumes d'oiseaux sacrés étaient des messagers spirituels pour les amérindiens les plumes pouvaient représenter la puissance du vent et des êtres tonnerres dans de nombreux systèmes de croyances les plumes qui sont considérées comme des guides ou des maîtres spirituels attendent une réponse de votre part possèdent des vertus curatives en effet elles sont utilisées pour purifier l'aura d'une personne et y insuffler des qualités spécifiques afin de contribuer à son bien-être interprétation adoptez une approche plus douce ne soyez pas si dur envers vous-même ni envers les autres il s'agit d'une période de repos de rétablissement et de renaissance vous allez bientôt prendre votre envol prenez du recul afin de pouvoir considérer la situation sous un autre angle les plumes vous apportent la confirmation que vous attendiez et le message des plumes sur le sol doucement je me laisse tomber portant avec moi un message portant avec moi un message à dévoiler les esprits te parlent tant l'oreille tandis que tes peurs je balaye alors je sais pas si cette carte vous parle si elle résonne en vous mais moi je peux vous dire que pour moi elle résonne beaucoup puisque vous avez peut-être constaté que j'étais un petit peu moins présente sur youtube donc ça a été un petit peu une période de ça a beaucoup bougé mais bon ça bouge beaucoup pour beaucoup de monde en ce moment c'est un peu compliqué donc voilà c'est c'est pas facile en ce moment je sais que ça bousquette beaucoup sont fatigués surmenés stressés c'est une période un petit peu plus difficile mais bon ça va s'apaiser en douceur rassurez-vous voilà j'espère que cette présentation vous a plu j'espère que ça vous a donné envie d'acheter ce ce bel oracle qui est totalement d'inspiration chamanique si vous êtes vraiment attirés par par cette médecine et bien écoutez je vous laisse j'espère que ça voilà cette découverte vous a plu voilà je vous laisse mettre un petit commentaire un petit like si vous avez aimé et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt je vous embrasse mes petites lumières bisous bisous à très bientôt au revoir à très bientôt au revoir